Bien, on a reçu les nouvelles pièces de l'usine, on va les intégrer à la monoplace en vue de la première séance d'essai libre. Yop tout le monde c'est Dros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 et on se retrouve en Espagne avec une bonne nouvelle, ça y est mes premières améliorations commencent à arriver, pas de problème. On a eu donc deux upgrades sur l'aéro comme vous pouvez le voir et on est passé devant As, on est donc désormais troisième derrière Red Bull, Ferrari commence un petit peu à s'envoler malheureusement et Renault, Renault a fait une sacrée remontée honnêtement. Là il remonte très très vite donc je pense que finalement les points que je leur ai laissé, ils les ont peut-être pas perdus, perdus, vous voyez je pense qu'ils vont vite revenir donc je ne fais pas trop de soucis pour eux, Ferrari aussi commence à bien s'envoler en termes de développement donc là c'est un petit peu inquiétant on va dire, il va vite falloir se remettre au niveau parce que déjà de 1 ils sont en train de dominer la saison si en plus ils prennent de l'avance dans le développement, c'est vrai que ça s'annonce pas très bon pour nous mais bon on va se concentrer déjà sur nous, on va tester donc nos améliorations, j'en ai pris une sur la traînée donc pour essayer d'augmenter un petit peu la vitesse de pointe et une sur l'avant donc l'aileron. Avant j'ai toujours l'impression et ça j'ai l'impression que c'est plus en fonction de mon pilotage mais j'ai toujours l'impression que les voitures ont du mal un petit peu à tourner, elles sont un peu toujours sous-vireuses et là du coup j'essaie un peu de travailler sur l'aileron avant, on verra bien ce que ça va donner. C'est en plus des améliorations qu'on a ramené en Chine où j'avais déjà travaillé un petit peu sur l'aileron avant donc là normalement on devrait plus trop avoir de problèmes, c'est le premier pas de mon plan, j'ai encore deux étapes entre guillemets dans mes premières améliorations, c'est le châssis qui arrivera au prochain Grand Prix donc à Monaco et le moteur qui arrivera donc au Canada et donc normalement au Grand Prix de France on devrait avoir une voiture pas trop mauvaise, reste à voir ce que vont faire les autres aussi, l'autre développement donc on verra bien ce que ça va donner, comme vous pouvez le voir ça commence pas très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix de Bakou je vous invite à aller le voir, il est sorti donc samedi il était sorti en retard désolé, il est sorti du coup en retard, j'hésite en fait à décaler clairement les vidéos le samedi, c'est peut-être plus pratique pour moi parce qu'en général j'ai vraiment du mal surtout sur la fin de semaine en fait à terminer les vidéos donc regardez bien l'onglet communauté si le vendredi soir vous ne trouvez pas la vidéo pour être sûr, pour être au courant si la vidéo est décalée donc comme je vous le disais ça commence assez mal même si j'ai quand même réussi à faire tous mes programmes, zéro problème là-dessus, franchement la voiture est plutôt pas mauvaise, j'ai pas trop de problèmes, j'ai l'impression d'avoir un petit peu le syndrome Ferrari dans la vraie vie, c'est-à-dire que je gagne beaucoup de temps dans le premier et dans le deuxième mais par contre dans le troisième je suis vraiment très 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 lent, j'ai vraiment du mal à faire tourner cette voiture donc on verra bien ce que ça va donner, on va partir en qualification pas de pluie ce week-end donc on n'aura pas de problème comme à Bakou, pas besoin de stresser sur ça ou quoi que ce soit et on va partir du coup pour la séance de qualification à Barcelone. Nous voici sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le début de la séance de qualification et ça devrait bientôt s'agiter côté piste. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification Nicolas Martin, quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter, il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai, mais il faut aussi savoir gérer les imprévus, une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes par exemple, sans compter les conditions météo fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment, un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres, il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. Et on se retrouve en première séance de qualification avec les pneus les plus tendres disponibles aujourd'hui, on va arriver sur la ligne 4 dixièmes de Sébastien Vettel pour l'instant. On va essayer d'enchaîner sur un deuxième tour directement, voir si on peut faire deux tours avec le même train de pneus. Malheureusement on améliore, on est bien plus rapide, 3 dixièmes plus rapide dans le deuxième secteur, mais on va perdre beaucoup de temps à cause des retardataires et Kubica et Albon vont me gêner. A mon avis, déjà là j'ai perdu beaucoup de temps sur le freinage, Kubica va s'écarter, attention quand même à Kubica qui reste sur la trajectoire et Albon va sûrement pas me gêner à partir de maintenant. Mais bon de toute façon le tour est déjà, et en plus Albon qui rentre au stand, j'ai déjà perdu beaucoup de temps, on va arriver sur la ligne, on va quand même améliorer d'un petit dixième. Donc normalement ça devrait être pas trop mal et on est à 3 dixièmes de Sébastien Vettel qui lui est en pneus soft, donc quand même on est assez loin. Hamilton aussi a fait passer les pneus soft vers Stappen, a failli se faire éliminer et du coup les vrais éliminés, Albon, Magnussen, Giovinazzi, Kubica et Russell. Russell qui a pris deux, non une seconde pardon, une seconde complète donc ça fait assez mal et on se retrouve en Q2. Attention avec ces pneus soft justement, j'ai voulu tenter, j'ai tenté de faire le passage avec les pneus soft et pour l'instant c'est pas très fructueux. On va voir à la fin du deuxième secteur mais là c'était pas un bon deuxième secteur et on est en retard, on est en retard légèrement. Attention blocage de roue c'est pas excellent, là où je dois gagner du temps je suis déjà en retard donc dans le troisième secteur ça va être compliqué à mon avis de refaire le temps perdu. Allez comme vous pouvez voir c'est difficile, surtout avec les pneus soft là, c'est difficile de faire tourner la voiture. Attention la fin de tour elle est catastrophique là, catastrophique la fin de tour, Gasly qui prend le meilleur temps en 1.16.6 et nous on va arriver sur la ligne. Alors le week-end, le grand prix d'Espagne c'était ce week-end, je me souviens plus de la pôle de Valtteri Bottas, il me semble que c'était 1.15 si je me trompe pas. Et pour l'instant nous on est en 17.4 avec les pneus soft donc là c'est très très loin d'un bon chrono, on enchaîne directement sur un deuxième tour, voir si on peut améliorer. Est-ce que ça pourrait suffire pour l'instant les septièmes, un nouveau travers dans le dernier virage et sur la ligne on va avoir assez d'essence, assez d'énergie et ça va être la cinquième position pour l'instant. Est-ce que ça va être suffisant ? Et la réponse est non, on ressort en toute fin de séance. Attention au nuage quand même, il y a de plus en plus de nuages et on est douzième pour l'instant. Hamilton est onzième aussi, j'espère qu'il va améliorer parce que là il ne faudrait pas se faire éliminer. On aura peut-être le temps de refaire un tour si ce n'est pas suffisant. Allez, on va améliorer une demi-seconde, on peut enchaîner sur un nouveau tour si c'est nécessaire. En troisième c'est largement suffisant, on est septième, on n'a pas failli se faire éliminer mais pas loin. Les deux Renault du coup éliminés, Ricciardo et Hülkenberg, London Race, Romain Grosjean et Daniel Kiviat éliminés. Du coup tout le monde partira en super temps pour le départ demain et attention le premier run en Q3 qui n'est pas bon du tout. Une nouvelle fois la petite erreur dans le gauche-droite là, pas bon du tout et on va arriver à la fin du deuxième secteur. On va voir ce que ça va donner, c'est des vieux pneus, je peux vous rassurer, c'est un vieux train de pneus. Et on a quand même une seconde d'avance sur la Wiss Hamilton, Vettel qui améliore forcément, une 16.1. On est très très rapide dans le deuxième secteur comparé à Hamilton mais voilà, le troisième secteur où il faut attendre. Attention et le tête à queue, la petite erreur, le tête à queue qui va me coûter cher. Drapeau jaune, attention il y a une voiture qui va arriver en plus, c'est une Racing Point. Là on ne va pas la gêner et du coup on n'aura pas le temps, les pneus en plus vont être bien amochés. À mon avis j'aurai pas le temps, je pourrais peut-être essayer d'enchaîner sur un autre tour mais après en fin de séance ce serait un petit peu compliqué. Donc pour l'instant pas de chrono, on va se fier à notre coéquipe qui est à 8 dixièmes de Sébastien Vettel. Wow, pour l'instant on prend une sacrée claquement, les deux Ferrari devant, elles sont très très rapides. Et Hamilton qui perd quasiment une seconde dans le troisième secteur, c'est assez affolant. Et nous on repart en toute fin de séance, on va tenter, attention la petite erreur, premier secteur en amélioration. On est en violet pour l'instant donc c'est le plus rapide de la qualification. Malheureusement j'ai fait une petite erreur. Allez on va arriver à la fin du tour, il restera 30 secondes, je vais avoir le temps de refaire un chrono. Allez on va pas se couper, il faut vraiment se concentrer sur le dernier virage. Même si on perd un peu de temps sur le premier tour et là il va falloir tout donner. Allez pas d'erreur, on aura assez d'essence, on aura assez d'énergie, des restes activées pour l'instant. On est quatrième pour l'instant, à 8 dixièmes et on a le troisième secteur en violet. Comme quoi on a le troisième secteur en violet pour l'instant donc là c'est pas trop mal. Et je vais être le dernier à passer sur la ligne. Allez il faut un bon chrono, attention on est un petit peu large malheureusement. C'est pas le meilleur passage dans le premier virage. Et attention la roue dans les... Allez non là pour l'instant c'est pas le meilleur premier secteur que j'ai pu faire. On est un petit peu en retard, est-ce que ça va suffire ? Et oui on est toujours en avance pour l'instant, 84 millième du meilleur premier secteur. Donc ça veut dire que quelqu'un a fait mieux pour l'instant devant moi. Mais là on est toujours en avance sur notre chrono. Allez maintenant il va pas falloir faire d'erreur dans le deuxième secteur. Là ça fait plusieurs blocages de roue déjà il va falloir faire attention. Les pneus qui vont commencer un petit peu à chauffer. Et attention à pas faire d'erreur dans le deuxième secteur c'est précis. Ne pas trop en faire. Ça passe plutôt bien et on va gagner un petit peu de temps. Allez on va gagner un petit dixième dans le virage 9. J'ai tourné trop tôt, c'est pas du tout la bonne trajectoire là. Et forcément on va perdre un petit peu de temps à la fin du deuxième secteur. On va voir ce que ça va donner. On a 7 dixièmes d'avance pour l'instant. 7 dixièmes d'avance dans le deuxième secteur alors que j'ai fait plusieurs erreurs. Là ça veut dire qu'on est en pôle provisoire pour l'instant. Il va falloir tenir maintenant à moins que quelqu'un améliore. Il va falloir tenir cette pôle position et c'est difficile dans le troisième secteur de revenir. Attention on va voir ce que ça va donner. Énorme avance dans le deuxième secteur. Peut-être la première pôle aujourd'hui. Attention on s'est un petit peu loupé. Le dernier virage qui est compliqué. Beaucoup de travers. Et non malheureusement on a perdu du temps. Et sur la ligne. Ah non on va pas améliorer. Est-ce qu'on va quand même finir mieux que 6e ? Et non même pas. On va terminer à 8 dixièmes. C'est un scandale. J'étais avec 7 dixièmes d'avance sur Pierre Gassi qui est en pôle d'air. Pardon c'est pas une Ferrari c'est Gassi en pôle. J'avais 7 dixièmes d'avance dans le deuxième secteur. Et là vous allez me dire que je termine à 8 dixièmes. Ça veut dire que j'ai perdu plus d'une seconde et demie quasiment. Rien que dans le troisième secteur. C'est incroyable. C'est incroyable de se dire ça. J'ai pris quand même 4 dixièmes par mon coéquipier. Du coup Gassi qui a battu les deux Ferrari. Vettel devant Leclerc. Après on a eu du coup Lewis Hamilton. Je vais arriver vers Stappen 5e. Et je suis donc 6e. Donc c'est quand même décevant là pour le coup. Vu que j'avais 7 dixièmes d'avance. Et à la fin du tour je termine à 8 dixièmes. C'est incroyable. La gifle que je viens de me prendre. Enfin bref tant pis. La réputation qui ne bouge pas comme d'habitude. Ça aurait pu être mieux en soi. C'est vrai que là j'ai l'impression que Mercedes sont vraiment pépères. Ils n'ont pas vraiment de gros objectifs. Moi je suis un petit peu quand même déçu. On va avoir une course sur le sec. Donc pas de soucis là dessus. On a un bon rythme. On va faire une bonne course. On part tout de suite du coup pour le premier Grand Prix de la tournée européenne. Qui sait ce que le Grand Prix d'Espagne nous réserve aujourd'hui ? J'espère que nous aurons le droit à une belle bagarre sur la ligne droite des stands. Comme entre Mansell et Senna en 1991. A moins que la course ne devienne plus tactique sur un tracé où les dépassements sont difficiles. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4,6 km où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage neuf pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Parlons un peu de Force India. La réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils se soient adaptés à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. Et on va revoir du coup la grille de départ pour ce Grand Prix d'Espagne. Le retour en Europe avec une bonne nouvelle. Ça y est, enfin, la domination commence à cesser. C'est la fin des pôles positions de Ferrari. Pierre Gasly partira donc en pôle position devant Sébastien Vettel quand même. Charles Leclerc, troisième, pas très loin non plus. Un petit dixième. Hamilton, quatrième. Devant Verstappen, cinquième. Je pars sixième, c'est assez décevant malheureusement. Mais c'est comme ça. Carlos Sainz, c'est Perez, 7 et 8. Les deux Racing Point, 9 et 10. Et on retrouve en sixième ligne les Renault, 11 et 12, avec Ricardo devant Wilkenberg qui sont très très loin. Donc là, je vois quand même comment c'est compliqué pour Renault de remonter. Je me dis que certains vont vraiment galérer à espérer juste marquer des points ou un podium. Donc on verra ce que ça va donner pour eux. Mais moi, je vais me concentrer déjà sur ma course. On va faire notre travail par sixième. C'était pas la meilleure qualification malheureusement. J'aurais aimé être un petit peu mieux placé, on va dire. Ça va être deux arrêts normalement de la stratégie. Je vois pas comment on pourrait faire moins. Même en partant en pneus soft, ça aurait été compliqué, je pense. Donc on va faire deux arrêts. On va passer des pneus soft et ensuite des pneus médium. On verra si, en fonction de ma dégradation des pneus, je peux pas changer, passer des super soft à la fin ou quoi. Ça pourrait être intéressant. Et le départ. Oula, attention, beaucoup de patinage. Bon, on va essayer de refaire un départ un petit peu comme Abakou. Abakou, j'avais fait un très très bon départ. Un excellent départ. Même malheureusement, la distance entre la ligne de départ et le premier virage était un tout petit peu trop courte malheureusement pour attaquer. Là, si j'arrive à faire un petit peu un départ similaire, il y a vraiment moyen de gagner des positions. Donc on va voir ce que ça va donner. On va donner notre mieux aujourd'hui. On va essayer de faire mieux qu'Abakou parce que Bakou, c'était vraiment un cauchemar. Honnêtement, vraiment que des problèmes. Donc on va essayer de repartir sur une nouvelle mentalité. On va repartir zen. On part sixième. On est entre top team devant. Donc s'il y a des pilotes à battre devant, c'est normal. Il faut battre mon équipier, etc. Donc pas de panique. Après, les Ferrari, on le sait, elles sont très rapides. C'est très compliqué de les suivre. Mais bon, devant, c'est ça en fait l'avantage. C'est que devant, il y a une Red Bull et derrière, il y a Hamilton. Donc si Hamilton arrive à attaquer les Ferrari ou alors que Gasly arrive à rester devant les Ferrari, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on pourrait tous remonter sur les Ferrari. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on va encore avoir la même course. Les Ferrari vont s'envoler. S'ils arrivent à doubler Gasly au DRS dès le deuxième ou troisième tour, ils vont s'envoler. Et malheureusement, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Donc il va falloir tout donner. On part sixième. On est très bien. Enfin, on n'est pas très bien. Mais on est bien positionné sur la grille, sachant qu'il y a une longue, longue ligne droite avant le premier virage. Donc il y a vraiment moyen de revenir et de tenter quelque chose. On arrive pour le premier Grand Prix en Europe. Les améliorations vont commencer à arriver. La saison va commencer à tourner pour nous. C'est un point important. Aujourd'hui, il va falloir marquer des gros points. On part sixième. On s'installe sur la grille du Grand Prix d'Espagne et on se retrouve dès l'extinction des feux. Et c'est parti. C'est un départ compliqué. On a quand même pris un plutôt bon départ. On va essayer de revenir. La voiture qui a poussé un petit peu sur la gauche. On va essayer de récupérer l'aspiration. Maintenant, on va se faire rattraper. Regardez directement la McLaren. Sergio Perez, lui aussi, qui va revenir à 3-3. Attention, on va tenter peut-être par l'extérieur de passer. Attention à Gasly. Et on est passé par l'extérieur. Le double dépassement par l'extérieur dans le premier virage. Et attention, maintenant, Verstappen qui va revenir. Verstappen qui va revenir. On va aller au large. Attention, la petite erreur alors que Gasly s'est fait doubler. Catastrophe pour Gasly. Et on va tenter une nouvelle fois à l'extérieur. Attention, le petit contact. On s'est touché avec Verstappen. Attention, Verstappen qui nous a bretchèque. Attention, l'erreur. Attention, dans le bac à gravier. On va revenir. Catastrophe, on est 15e. On est repassé 15e. La catastrophe dès le début du Grand Prix. On va devoir remonter maintenant. Ce n'est pas possible. Verstappen qui m'a poussé dans l'herbe. Et maintenant, j'ai perdu 11 positions sur ce premier tour. Alors que j'avais fait un très, très bon départ. Attention, la petite erreur. La petite correction. Et Kevin Magnussen qui va tenter. Attention, le problème, c'est que maintenant, on va perdre beaucoup de temps. On va perdre énormément de temps. Et les pneus qui sont un petit peu fatigués, forcément, avec le passage dans les graviers. Et regardez, maintenant, dans le troisième secteur, on va devoir attendre le temps qu'on va perdre. Et là, on va dire adieu au podium, malheureusement. On va perdre la course, là, à cause de cette petite erreur. On va revoir ce qui s'est passé. Et il faudrait se débarrasser le plus vite possible de cette Toro Rosso. Incroyable. On est désormais 15e. Comme quoi, Baku n'est pas terminé. Les anciens démons reviennent. Allez, il va falloir bien se lancer sur la ligne droite. Essayer de revenir le plus vite possible. Le problème, c'est que là, tout le monde est à l'aspiration de tout le monde. Pas encore de DRS, malheureusement. Et même en mode chrono, ça me paraît compliqué de revenir. Et regardez, Fiat qui a l'aspiration devant de je ne sais qui. Le problème, c'est ça. C'est que pour l'instant, on va devoir attendre. Alors que ça se décale devant, il me semble qu'il y a une McLaren. Ça doit être Norris. Norris qui va plonger avec Romain Grosjean. Attention, côte à côte, ça va passer. Et l'erreur, attention. Norris qui a failli faire une erreur. Et on va peut-être pouvoir en profiter. Allez, ça me paraît compliqué. On revient plutôt bien. On va peut-être pouvoir se décaler. Peut-être à l'intérieur. Non, il va protéger. On va passer à l'extérieur. Et on va essayer d'enrouler. Et si ça va passer, on va passer sur Kia directement dès le deuxième tour. Et on va lui refermer la porte. Attention, attention à ne pas se toucher. Et Norris qui s'est un petit peu loupé. On va peut-être pouvoir passer aussi sur Norris directement dès le deuxième tour. Forcément, on est en pneu super tendre par l'extérieur. Et ça va passer là aussi une nouvelle fois. Deuxième extérieur du Grand Prix. Très beau dépassement. Et forcément, c'est que là, je suis en pneu super tendre. Donc ça, c'est un avantage. C'est que là, je vais être bien plus rapide que tous ces pilotes. Et on va revoir le départ du coup. Alors, on va surveiller du coup Verstappen et moi. Mais il faut aussi voir Gasly. Gasly qui a perdu la tête du Grand Prix directement. Alors, il n'a pas l'air d'avoir un... Il n'a pas fait... Ah non, il n'avait pas fait un mauvais départ. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas fait prendre un sandwich. Mais ils étaient à trois de front. Et Verstappen et pardon, Gasly, je vais y arriver, étaient à l'extérieur. Et du coup, c'est Leclerc qui est passé. Et derrière, Vettel. Est-ce que Vettel est passé ? Alors là, la Verstappen, est-ce qu'on a vu partir au large ? C'était moi. On va revoir justement ce départ. En soi, le départ n'était pas si mauvais. Le départ, la première impulsion n'était pas trop mauvaise. J'ai eu un petit peu de patinage malheureusement. Et après, là, sur la deuxième phase, j'ai perdu beaucoup de temps. En tout cas, comparé à la Red Bull. Parce que c'est en fait, c'est la Red Bull qui est bien remontée. Même si mon équipier a eu un petit peu de difficulté. À trois de front devant. On ne voit pas, c'est que nous aussi, on était à trois de front. Dépassement, très beau dépassement par l'intérieur, entre parenthèses, extérieur. Là, je me fais un petit peu pousser. Alors là, déjà, ce n'est pas top. Là, déjà, Verstappen se rabat devant moi. Et là, je me suis dit, on va retenter l'extérieur. Il y a déjà un léger contact. Voilà, la petite correction. Et là, Verstappen qui se rabat totalement devant moi, en fait. C'est genre... Ce n'est pas un break check, mais c'est juste qu'il reprend totalement ma ligne. Et en fait, je n'ai nulle part où aller, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu... Ce n'est pas ouf de la part de Verstappen. Et on revoit... Oh, le départ de Leclerc, en fait, il est juste magnifique en partant de troisième. Très, très bon départ. Directement, il est venu s'intercaler. Et on revoit aussi le départ de Lewis Hamilton. On était à trois de front aussi. Tout le monde était à trois de front dès le départ. Et Hamilton qui a perdu gros, du coup. Hamilton qui a perdu deux positions. À moins qu'il l'ait récupéré après. Non, il ne l'a pas récupéré, il me semble. Il a juste récupéré ma position. Mais Verstappen est resté devant. Et on tente par l'extérieur. Le petit contact, on le voit bien là. Contact entre les deux roues arrière. Et regardez le coup de volant vers Verstappen. C'est un scandale, le coup de volant qu'il fait vers Verstappen. C'est incroyable. Et on a un view on-board avec Norris qui partait bien plus loin au niveau des Renault. Il devait être douzième ou treizième pour l'instant. Et regardez, à gauche, la fumée. C'est moi. Oui, ça aurait pu être dangereux aussi. J'aurais pu me taper une Renault en revenant. Donc là, ça aurait pu être très dangereux. Attention, l'erreur. On se retrouve au quatrième tour. Et on a coupé. Avertissement, virage coupé. La petite erreur, un petit peu de sous-virage. Eh oui, les pneus qui commencent à se fatiguer. Ça se sent. Il va falloir essayer de se calmer un petit peu et de rentrer. De toute façon, bientôt, il me semble qu'on rentre au cinquième ou sixième tour. Je ne sais plus. Mais on ne va pas tarder à rentrer. Allez, regardez, on rentre au cinquième tour. Les pits nous attendent. Allez, on va rentrer. On va essayer de passer aussi sur Romain. À l'aspiration. Oui, on va être un petit peu loin, malheureusement. Ça va être compliqué. Peut-être nous mettre la pression. On a les rétros. Attention, on va plonger. Attention, le blocage de roue. On a plongé très, très loin. Et ça passe. On récupère la douzième position. Et on va rentrer à la fin de ce tour. On va rentrer au stand. Alors que leader de la course, Leclerc, va rentrer lui aussi. Leclerc qui rentre au stand. Et on va pouvoir surveiller sa stratégie. Alors, il n'est pas le seul à rentrer, j'imagine. En tout cas, il y aura moi. Pour l'instant, il est le seul. Nous, on va rentrer au stand. Du coup, on va laisser Romain Grosjean reprendre la position. Attention ! Oh là là, on a fait perdre l'arrière dans les stands. Ça aurait pu mal finir. Alors, il y a une Red Bull. C'est Pierre Gasly qui rentre au stand. Qui met des pneus softs. Tout comme Charles Leclerc. Nous, on va mettre des pneus softs. Et à mon avis, tout se jouera sur le deuxième relais. En fonction de où on peut emmener les pneus. Si on arrive à aller assez loin, on pourra tenter soit de remettre des softs ou des super softs. Alors que là, on repart du coup dernier, malheureusement. On va ressortir derrière ce troll. Bon, c'est pas ouf. Mais bon, maintenant, il va falloir attaquer. Il reste encore beaucoup de tours. Donc là, on a le temps. Il va vraiment falloir tout donner. Pas de soucis. T'inquiète pas. Je connais mon job. Il va falloir pousser avant que les autres rentrent. Donc normalement, là, on devrait avoir un petit peu plus de rythme. Parce que les pneus softs ne sont pas si mauvais. Comparé au super soft usé, on devrait être un tout petit peu plus rapide. Et au tour suivant, forcément, c'est les coéquipiers qui vont rentrer au stand. Sébastien Vettel. Oui, Vettel qui est en trop stand. Il va sûrement être suivi du coup de Verstappen et de Lewis Hamilton. Allez, l'Allemagne qui s'arrête. Attention aux 80 km heure. Est-ce qu'on est sur la même stratégie ? Je pense. De toute façon, en s'arrêtant au sixième tour, il n'y a pas trop d'options. Voilà, pneus softs. Pneus softs aussi pour mon coéquipier, il me semble, derrière. Ouais. Pneus softs pour Hamilton. Pneus softs pour Verstappen. Donc voilà, tout le monde est sur la même stratégie pour l'instant. Donc là, il va... Ah, et Verstappen qui va perdre du temps. Verstappen qui va perdre beaucoup de temps. Aïe, 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 ça va lui coûter cher, ça, à mon avis. Et nous, regardez, on est toujours 19... On est toujours 20e, pardon. On cherche le 19e. Il est devant moi. C'est Stroll à l'aspiration. On a récupéré le DRS pour l'instant. On est bien revenu. Et Leclerc qui repasse en tête. Vettel qui ressort 2e, juste devant Pierre Gasly. Et du coup, les 2 Ferrari qui repassent devant... Oh là là là. La domination Ferrari. Et du coup, une nouvelle fois, les 2 Ferrari devant Pierre Gasly. Et nous, maintenant, on est 18e. Il va falloir remonter. Il va falloir pousser là. Essayer d'augmenter un petit peu le rythme avec ses pneus softs. Pour l'instant, ce n'était pas terrible avec les super temps. J'espère que ce sera un petit peu mieux. Allez, on va tenter. Et on prend le meilleur 1er secteur du Grand Prix. Et on va peut-être pouvoir décroiser sur l'Anstroll. Est-ce qu'on va pouvoir passer par l'extérieur ? Non, Stroll qui va protéger. Du coup, on va plonger à l'intérieur. Attention, Stroll qui ne nous a pas vu. Le contact. Voilà, forcément. Contact entre les roues. Léger contact. Et on passe 17e. Du coup, désormais... Ah non, ce n'était pas très très joli. Vu qu'on s'est touché, ce n'est jamais joli. Et maintenant, on va essayer de s'attaquer à Sergio Perez. On va essayer de revenir le plus vite possible sur l'Alpha. Et dès le tour suivant, regardez. On revient. Attention, une nuage quand même. Là, qui commence un petit peu à arriver. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie en fin de Grand Prix. Allez, on va essayer de passer sur Perez. On va avoir le DRS. On va avoir l'aspiration à votre Renault. Sur l'Alpha, on va revenir et on va plonger. On va tenter de se décaler à l'intérieur. Et ça va passer. On passe 17e. Sans problème. Attention quand même à ne pas le pousser non plus. Et on passe désormais 14e. Les pilotes qui commencent à s'arrêter devant aussi. Forcément, certains ne sont pas sur la même stratégie que moi. On va voir ce que ça va donner en termes de stratégie. Et à la fin du 9e tour... On entame le 9e tour à la fin du 8e. Perez qui revient malheureusement. Le problème, c'est que là, en termes de vitesse de pointe, si tu n'as pas le DRS, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et du coup, Perez qui repasse. Maintenant, il va falloir attendre une nouvelle opportunité. Et on ne va pas le lâcher. Pour l'instant, on est 15e. Il y a encore pas mal de pilotes qui doivent s'arrêter devant. Donc normalement, on devrait récupérer des positions encore. Mais de là à marquer des gros points aujourd'hui, ça me paraît compliqué pour l'instant. Et on va une nouvelle fois tenter de décroiser. Perez qui va sûrement protéger. Et oui, Perez qui protège. Et on va peut-être pouvoir mieux sortir de ce virage. Regardez, Perez qui s'est loupé. Et ça va passer. On va passer à l'intérieur une nouvelle fois. Et Verstappen qui est 13e. Verstappen est 13e suite à sa perte de temps, on va dire, dans les stands. Verstappen est très, très loin lui aussi maintenant. Et nous, regardez, on se retrouve à la fin du 9e tour avec Verstappen. Verstappen justement qui revient sur une Williams. Là, pour l'instant, la Williams ne s'est pas arrêtée à mon avis. Et il va passer. Et Verstappen qui passe 12e. Ça veut dire que la prochaine voiture que je dois doubler, c'est une Williams. Attention, le blocage de roue. L'erreur de Verstappen, attention. Et on va passer directement 13e. Le gros blocage de roue de Verstappen. Oh, l'erreur terrible. En plus, il était tout seul. Il était déjà passé sur Russell. Et maintenant, il se retrouve désormais 13e. On va en profiter. On va tenter d'aller chercher la Williams le plus vite possible. Et on remonte au fur et à mesure. Petit festival de dépassement pour l'instant. On est 13e et bientôt 12e. À mon avis, la Williams est au ralenti. On va décroiser. Et regardez la réaccélération. Ça va passer tranquillement. On va récupérer l'intérieur. On va faire un petit peu le fasting. Et ça passe. On est désormais 12e à 2 places des points. Le prochain, c'est Carlos Sainz. Et justement, au 13e tour, on commence à revenir sur la McLaren. Il va falloir tout donner. Vettel qui a des problèmes. Vettel qui aurait des problèmes apparemment. Alors là, voilà. La Ferrari, attention, on l'a vu. On l'a vu avec Charles Leclerc plusieurs fois cette saison. Les problèmes chez Ferrari coûtaient très très cher. Vettel aurait des problèmes. Alors, il n'était déjà pas en tête du Grand Prix. Et il commence à perdre du temps. Est-ce que Vettel aurait des problèmes ? Est-ce que Vettel serait sur le point d'abandonner une première cette saison ? Il va falloir surveiller ça. En tout cas, pour l'instant, il perd du temps là sur Charles Leclerc. Et à mon avis, Charles Leclerc va s'envoler. Leclerc va s'envoler. Alors qu'il y a un abandon sur Cliat. Attention, Cliat qui vient d'abandonner. Et nous, on vient de perdre d'une vitesse surtout. On vient de perdre un rapport. Attention à la boîte de vitesse. Quelle vitesse on vient de perdre ? Alors là, c'est la question. Il va falloir voir quelle vitesse on a perdu. On a la septième, on a la huitième, on a la sixième et la cinquième aussi. Quelle vitesse on a perdu ? 6, 5, 4, 3. C'est parmi les deux premières. On a perdu soit la première vitesse, soit la deuxième. Et attention, devant, c'est Sébastien Vettel. Vettel au ralenti. Ralenti pour Sébastien Vettel qui se fait rattraper. Gasly est revenu désormais. Attention. Oh, la catastrophe chez Ferrari une nouvelle fois. La fiabilité qui ne va pas tenir. On n'est même pas à la mi-course encore pour l'instant. Et Gasly qui va forcément passer à l'aspiration. Regardez, il est très très bien positionné. Et la perte de puissance de Sébastien Vettel. Gasly va passer deuxième. Mon coéquipier va sûrement suivre. Regardez, à l'aspiration. DRS activé. Vettel qui va protéger. Mais il n'y a rien à faire. Le pilote qui avait remporté les trois premières courses. C'est sur le point de céder. Par l'extérieur, Lewis Hamilton qui va passer. C'est fait. Vettel qui ne peut rien faire en grande difficulté pour l'instant. Et regardez, on revient nous aussi. On va revenir avec Carlos Sainz vers Stappen. On va forcément revenir. Regardez, Carlos Sainz qui revient pour l'instant. L'Espagnol à domicile qui fait une très très bonne course. Et Vettel, il est au ralenti. Il est en grande souffrance. Et ça ne m'étonnera pas que Vettel abandonne. Vettel va peut-être abandonner pour la première fois de cette saison. Oh, que c'est dur. C'est dur parce qu'une nouvelle fois, Ferrari avait l'air très très bien devant. Et attention, Carlos Sainz qui s'est loupé. On va peut-être pouvoir attaquer l'Espagnol. Et là, le problème, c'est que Vettel, il commence à nous bloquer. Et pendant ce temps-là, j'ai totalement oublié ma boîte de vitesse. Je rappelle, j'ai perdu le premier ou le deuxième rapport. Dans tous les cas, pas besoin de les passer. Ce n'est pas une grosse perte. Mais la boîte de vitesse qui commence à lâcher. Regardez, Derrest est activé. Vettel ne va rien pouvoir faire. C'est fait. Carlos Sainz va passer par l'extérieur. Vettel va devoir lâcher. Et on va perdre un peu de temps. Malheureusement, Vettel qui ne lâche rien justement. Et regardez, par l'extérieur, on va passer. Nous aussi, on va le dépasser par l'extérieur. Vettel qui va perdre deux positions. Et attention, Verstappen aussi. Verstappen va passer. Vettel qui vient de perdre trois positions. Or que c'est dur en trois virages. Vettel a perdu trois places. Et il est désormais sixième. Vettel qui est passé de la deuxième à la sixième position. En un instant, il est septième, pardon. Il est septième. Il a perdu cinq places. Or que c'est dur pour Sébastien Vettel. Et maintenant, il va falloir surveiller. Essayer de revenir. Regardez justement le leader du Grand Prix. Charles Leclerc. Attention maintenant. Attention à la fiabilité. Il ne faudrait pas que les deux Ferrari lâchent. Et Vettel, pardon, Leclerc qui rentre au stand au 17ème tour. Son deuxième arrêt, c'est normal. Et maintenant, là, on va voir. Alors, vu qu'il reste encore, on va dire 16 tours. Il reste 16 tours. Donc là, il va mettre des pneus médiums. Pneus médiums sortis par Ferrari. Donc là, il va être avec les pneus les plus durs. Et il va tenter d'aller au bout. Il n'est pas le seul à s'arrêter. C'est Gasly qui rentre au stand. Même stratégie pour Pierre Gasly. Et c'est dommage parce que ça veut dire que là, on a fait... Il y aurait presque moyen de tenter de pousser les pneus softs, là. 18ème tour. Il y a Carlos Sainte qui s'arrête aussi. C'est dommage parce qu'à un ou deux tours près, on pouvait aller mettre des pneus softs pour la fin du Grand Prix. Et désormais, on se retrouve avec les deux Mercedes en tête. Hamilton est devant, pardon. Je suis deuxième. Verstappen est troisième. Et Hamilton va forcément s'arrêter. Hamilton qui s'arrête à la fin du 18ème tour. Alors, est-ce qu'Hamilton va tenter le pari des pneus softs ? Parce que là, honnêtement, on s'est arrêté au 4ème tour, à la fin du 5ème tour. Donc là, on a fait 13 tours. Bon, sachant qu'il en reste à environ 15, il suffirait de faire un ou deux tours de plus, là, en fait. Hamilton met des pneus médiums. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes dans les stands ? Je n'ai pas l'impression. Hamilton vient de s'arrêter. On va passer, du coup, en tête du Grand Prix. Verstappen, toujours derrière moi. Verstappen ne s'est pas arrêté, lui, non plus. Et regardez, 19ème tour. Si on arrive, on va pouvoir rentrer. Attention quand même, Verstappen qui revient à toute vitesse. On va devoir protéger. Attention. Et Gasly, derrière, qui va ressortir derrière. Devant, derrière, devant, derrière. Ça va être devant. Devant Lewis Hamilton. Il y a eu un petit changement sur les Red Bulls. Ça m'a fait bugger. Et Hamilton qui ressort d'Air Guest qui, malheureusement, il a tenté. Ça aurait pu se faire l'overcut. Et nous, on est resté en tête devant Verstappen, Perez et 3ème. Et regardez, là, on va pouvoir s'arrêter. Et on va pouvoir mettre des pneus soft. On va pouvoir passer des pneus soft en fin de course. On a très bien géré en faisant deux tours de plus, finalement. On a réussi à tenter une grosse stratégie. Alors, maintenant, il va falloir que les pneus tiennent. On va rentrer au stand. Ah, les pneus sont quand même bien fatigués. Ils sont très fatigués. Attention, une nouvelle fois. L'entrée au stand est assez périlleuse. Et Verstappen qui continue, lui aussi. Verstappen qui refait un tour. Incroyable. On va mettre des pneus soft. Et maintenant, on va appuyer pour que ce soit la bonne stratégie. Il reste encore 13 tours. On a fait 14 tours. Oh là là, le petit bug. Le petit bug avec Perez qui va me faire perdre du temps en plus, les gars. C'est pas vrai. On va perdre du temps. Gastly vient de passer. Hamilton vient de passer. On va ressortir un 9ème. On va peut-être ressortir derrière Carlos Sainz. On ressort 10ème. Alors, on a fait 14 tours avec les pneus soft. Là, on va en faire 13. Normalement, on pourra aller jusqu'au bout avec un plutôt bon rythme. On va être l'homme le plus rapide. Sur cette fin de course, là, on va être le plus rapide. Ça va être assez intéressant. Et attention, il reste à Verstappen aussi. Il faut surveiller Verstappen jusqu'à où il va aller avec ses pneus soft. Le voilà. Justement, Verstappen en tête du Grand Prix désormais au 20ème tour. Et s'il continue ou il s'arrête ? Alors, s'il continue, il va aller très... Eh non, il va s'arrêter. Il s'arrête, Verstappen. Verstappen qui va copier ma stratégie. Verstappen qui a vu mon petit jeu. Il sait ce qu'on va faire. Et là, si Verstappen passe des pneus soft, c'est très très intelligent. Alors, je n'arrive pas à voir d'essi loin. Et il me sort... Eh oui, c'est les pneus soft. Là, Verstappen a bien joué. Très bien joué de la part de Red Bull. Et maintenant, il reste à voir où il ressort. Ce n'est pas le seul à s'arrêter. Eh oui, regardez, la Renault, la Force India. Pas mal de gens vont tenter de mettre des pneus soft à la fin. Et nous, on va passer. Troisième secteur en violet. Et on va revenir sur Carlos Sainz à l'aspiration. On va peut-être pouvoir se décaler. On va tenter par l'extérieur sur l'Espagnol. Est-ce que ça va passer ? On va enrouler. Oui, ça passe. Dépassement par l'extérieur. C'est passé au 21e tour. Et maintenant, on va continuer à pousser. On est bien plus rapide que tout le monde pour l'instant. On est désormais cinquième. Incroyable. Quand on repense que j'étais 14e au début du Grand Prix. Et on est quatrième désormais. Avec l'arrêt forcément de la Racing Point qui s'est arrêtée. C'était Landstroll. On va enchaîner du coup maintenant. Meilleur tour. Pour une 19.1, on est à 2 secondes 9 de Lewis Hamilton. On est un petit peu loin malheureusement. Il va falloir attendre avant de revenir. Et au 24e tour, c'est justement Lewis Hamilton qui va attaquer Gasly. Par l'extérieur, DRS activé. Exactement comme je suis passé sur Carlos Sainz. Et ça va le faire Hamilton. Attention quand même, Gasly qui ne va rien lâcher. Et Hamilton qui va passer par l'extérieur lui aussi. Très beau dépassement. C'est fait. Et nous, on va tenter de revenir une nouvelle fois. Le meilleur tour en course. On enchaîne pour l'instant. Je suis l'homme le plus rapide. Et Verstappen aussi. Verstappen est passé sur Sainz. Regardez, on est revenu sur Gasly désormais. On est revenu. Et là, ça va être intéressant. Parce que là, on va avoir une belle bataille à 3. Peut-être même à 4. Si Verstappen arrive à revenir. Donc là, le podium n'est pas encore joué. DRS activé. On va tenter de revenir. Et on est un petit peu loin malheureusement. Attention devant quand même. Hamilton et Gasly. Gasly qui va se décaler. Ah et Gasly qui va passer même carrément. Très très bonne vitesse de pointe. Attention le petit blocage de roue. Et maintenant, regardez. On est bloqué. On est bloqué par Lewis Hamilton. On va essayer de s'en défaire le plus vite possible. Là, vu le début de course que j'ai fait, c'est assez incroyable de se retrouver là. La stratégie qui a été très très bonne. Et maintenant, le dilemme, c'est qu'on se retrouve avec mon coéquipier. Et il va falloir se battre proprement sans perdre trop de temps non plus. Ne pas laisser Gasly s'envoler. Attention, il y a Hamilton qui va me tasser. Forcément. Hamilton qui ne va pas me laisser passer. Allez, on va tenter peut-être en reprenant une meilleure trajectoire. Et on va revenir. Regardez, avec un peu plus de vitesse. On va peut-être pouvoir tenter par l'extérieur. On l'a déjà fait. Par l'extérieur sur Lewis Hamilton. Ça va passer. On est passé. Très bon dépassement, une nouvelle fois par l'extérieur. L'enchaînement d'extérieur aujourd'hui. Incroyable. Et on passe désormais troisième. On remonte sur le podium. En étant tombé quinzième dès le premier tour. Ah, c'est incroyable. Honnêtement, cette course, c'est regardé. On revient à l'aspiration sur Gasly. On a fait un très très bon rythme. Jusqu'à maintenant, on va se décaler. À l'intérieur, on va passer. Ça va passer. L'erreur. Gasly, attention. Gasly qui a tiré tout droit. Le blocage de roue. Et on passe désormais deuxième. On est deuxième du Grand Prix d'Espagne. La remonte TADA est officielle. Et maintenant, attention, parce qu'il reste encore six tours. Il va falloir tenir. Et là, devant, il n'y a plus personne. On ne va pas avoir de DRS ou quoi que ce soit pour s'aider. Donc là, ça va être compliqué. Et Gasly, forcément, qui va vouloir réattaquer. Verstappen est revenu. Regardez. Les deux Red Bulls et les deux Mercedes désormais. Quatre voitures pour deux positions. Deux places sur le podium. Et regardez, Gasly, l'aspiration DRS activée. Il va tout tenter. Le DRS est quasiment rempli. Et il va revenir très très vite. On va protéger l'intérieur directement. Gasly qui va forcément tenter quelque chose. On va protéger. On va essayer de le tasser un petit peu. Et Hamilton, il va peut-être en profiter. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il reste encore cinq tours. Cinq tours à tenir pour prendre notre deuxième podium. Et une sacrée course, honnêtement, jusqu'à maintenant. Et regardez aussi Verstappen. Verstappen est en pneu soft. Attention, Verstappen. Il va être très rapide. Verstappen va avoir un bon rythme. Il va forcément trouver des solutions. Ça va être difficile de tenir. Et on va terminer le 29e tour. On va entamer les trois derniers tours. Trois derniers tours de ce Grand Prix. Et Gasly, une nouvelle fois, qui va revenir à l'aspiration DRS activée. C'est difficile de tenir. Le Français est très, très rapide. Et par l'extérieur, il n'y a rien à faire. Cette fois-ci, beaucoup trop rapide. Il est passé bien avant le freinage. Et on va devoir tenir pour l'instant. On est troisième. Et de toute façon, on va pouvoir la récupérer. Il reste encore trois tours. Attention, on a le sous-virage une nouvelle fois dans le virage 3. Et maintenant, il va falloir rester dans le rythme. Et retourner chercher Gasly une nouvelle fois. La bataille entre Français, entre Pierre Gasly et moi. Il va falloir tenir. On va voir le DRS une nouvelle fois. On va être très bien positionné dans le virage 9. On gagne beaucoup de temps. Ça passe quasiment à fond. Et une nouvelle fois, l'aspiration des restes activés. On va se décaler. On va se montrer dans les rétroviseurs. Attention à Gasly qui s'est loupé. Une deuxième fois. Pierre Gasly qui tire tout droit. L'erreur de Gasly. On va passer. Lewis Hamilton aussi. Incroyable. Gasly qui craque une deuxième fois. Exactement la même erreur. Et Gasly, l'un des seuls pilotes à qui on peut mettre un coup de pression sur le jeu. Et désormais, les deux Mercedes devant les deux Red Bulls. Deux Mercedes sur le podium. Et là, c'est un gros coup dur pour Red Bull qui se battait avec Ferrari en début de saison. Maintenant, on se fait battre par Mercedes. Incroyable. Les deux Mercedes devant maintenant. Il va falloir tenir par contre. Attention à Lewis Hamilton. Maintenant, c'est Hamilton qui va m'attaquer. Et là, c'est une autre bataille entre coéquipiers et Lewis Hamilton. La respiration. On va se décaler. On va se protéger. Et attention à mon coéquipier qui va passer. Attention, Cotacota ne va pas se toucher. Il reste encore deux tours. Et par l'extérieur, on va tenir. On va résister Lewis Hamilton. Cotacota dans les premiers virages. C'était pas fini. Hamilton qui résiste. Et on va tenter par l'extérieur. Normalement, ça devrait passer. On va repasser sur Lewis Hamilton. Et attention maintenant aux deux Red Bulls qui vont revenir forcément. Gasly qui va tenter lui aussi par l'extérieur sur Hamilton. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Lewis. Là, il va falloir tenir. Et pour l'instant, Hamilton qui s'en sort bien. Hamilton qui s'en sort très très bien. Allez, il reste encore deux tours. Deux tours à tenir pour voir les deux Mercedes sur le podium. Ce serait une première cette saison. Et maintenant, attention parce que regardez. Nous, on s'est un petit peu envolé. Mais derrière, il se fait rattraper. Lewis Hamilton au 32ème tour. Regardez. À l'inspiration. Il va se décaler. Ça va être compliqué. Allez, au freinage. Il va falloir tenir. Il va tenter de résister. Quand même, Cotacota. C'est pas terminé. Hamilton, il va falloir tenir. Allez, c'est pour le podium. Et ça va sûrement le faire. Quoi que par l'extérieur. Et non, Hamilton est repassé. Hamilton, très très bien joué. Il va récupérer l'intérieur. Et là, ça va être beaucoup plus difficile pour Pierre Gasly. Allez, ça va le faire. Et oui, c'est Hamilton qui va tenir pour l'instant. Allez, il reste encore un tour après celui-ci. Ça devrait le faire normalement. On va tenir. Et derrière, ça commence à remonter forcément avec le temps perdu. On a perdu énormément de temps. Regardez, dans le dernier tour, c'est fait. À une course de malade mentale. Alors, honnêtement, on part en sixième. Je tombe quinzième. Et je remonte deuxième. Attention. Drapeau bleu. Attention quand même à Kubica devant. Et la victoire du coup de Charles Leclerc. La deuxième victoire consécutive. Deuxième victoire pour le Monégasque. Troisième en Formule 1. Et c'est la cinquième pour Ferrari. Cinquième victoire pour Maranelli. Aujourd'hui, une domination totale de Ferrari. Et nous, on va terminer deuxième. Une très, très, très belle course, honnêtement. Très bonne stratégie. Un très bon rythme, honnêtement. Le châssis a été très, très bon aujourd'hui. Donc là, les améliorations marchent. Et on en profite. Un double podium pour Mercedes ce week-end. Très beau travail. Félicitations pour ton podium. Tu as piloté comme une chef. Je suis très content. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium. Et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. Car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Et la victoire du coup de Charles Leclerc devant les deux Mercedes qui remportent du coup la première course non remportée par Sebastian Vettel de cette saison. Vettel qui termine donc 9ème avec tous ses problèmes moteurs. C'est vrai que ça va être compliqué. Je pense qu'il va oublier ce Grand Prix. Gasly est donc 3ème suivi de Max Verstappen. Donc on a battu les deux Red Bulls avec Mercedes. Et c'est ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Perez est 6ème devant Carlos Sainz. Ocon 8ème. Vettel est donc 9ème comme je disais. Et Romain Grosjean complète le top 10 suivi de Hülkenberg, Magnussen et Ricardo. Donc les deux Renault qui commencent néanmoins à revenir un petit peu dans la bataille. Avec quelques améliorations, ils commencent à retrouver un petit peu de rythme. Si on descend tout en bas, on a donc l'abandon de Daniel Kiat qu'on n'a pas vu. Mais c'était un abandon sur casse mécanique. Donc rien de très très important. Les deux Williams très très loin comme d'habitude. Et au classement pilote. Alors ça ne change pas pour Vettel. Il est toujours devant Pierre Gasly en première position. Mais ça commence à remonter un petit peu. Gasly revient donc à 30 points. Non pardon. Gasly revient à 28. Et Leclerc revient à 30 points. Verstappen tombe à 37 points. On remonte 5ème à 52 points quand même. C'est assez loin malheureusement. Mais bon. On va pouvoir remonter d'ici quelques Grands Prix avec les améliorations normalement. Carlos Sainz 6ème qui nous sépare avec mon qu'équipier 7ème. Ocon 8ème. Perez 9ème. Et Stroll 10ème pour l'instant. Stroll qui s'en sort plutôt bien avec sa Racing Point. Surtout grâce au podium à Bakou. Mais pour l'instant il n'est pas trop distancé. Et au classement constructeur. Ça n'a pas changé. Ferrari toujours devant Red Bull Honda pour 35 points. Désormais on repasse 3ème. On repasse devant Racing Point à 82 points de Ferrari du coup. Et derrière ça n'a pas bougé. McLaren, As, Alpha, Renault, Toro Rosso et Williams. Toro Rosso et Williams qu'ont l'air vraiment d'être très très loin cette saison pour l'instant. Belle performance sur la piste. Vous êtes fier de votre résultat ? Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée ? Non, ça allait. Honnêtement, la voiture était quand même assez bonne. Je suis reparti du moins 14ème et je me suis plutôt bien débrouillé. Vous devez être ravi d'être sur le podium, j'imagine. Bah forcément. Un podium, le deuxième avec l'équipe. Donc ça fait plaisir. Votre équipe doit être ravie de votre performance. J'espère bien. Le but pour l'instant là, ça se passe bien avec Mercedes. Donc j'espère que ça se passe bien. Mais il ne faut pas s'emballer non plus. Vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct. Tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est pour ça que je voulais avoir Hamilton. Parce que ça nous pousse à être meilleur justement. Bien. Ce sera tout. Merci. C'est vrai que là, ce week-end, c'est quand même un bon week-end. Les améliorations que je ramène marchent à chaque fois. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir de voir que quand j'amène une amélioration, je suis capable de sentir la différence sur la voiture. Donc honnêtement, pour l'instant, ça se passe bien. On a déjà fait quasiment, enfin oui, on a fait un quart de la saison. Un petit peu moins. Mais bon. Pour l'instant, c'est un bon début de saison. Maintenant, il va falloir accélérer vraiment sur le développement. Ça va arriver à Monaco. Ça va arriver au Canada. Donc j'espère que ça va bien se passer. Joli podium. Essayez de rester sur votre lancée pour le reste de la saison. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, perso, ça me fait vraiment plaisir de continuer cette saison. Elle se passe assez bien. Même si vous avez vu que ça commence à être un peu... On a des problèmes de fiabilité, etc. Il va falloir y réfléchir. Mais dans tous les cas, déjà, deux podiums en cinq Grand Prix. Donc ça se passe plutôt bien là où on partait. Quand tu regardes là où on était en Australie et qu'on voit aujourd'hui, on est deuxième. C'est pas si mal. Donc voilà. J'espère que je vais pouvoir gagner une course bientôt. Parce que voilà. Cinq courses, cinq victoires Ferrari. On se croirait un petit peu chez Mercedes dans la réalité. Pardon. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et puis voilà. On se retrouvera du coup mercredi pour le Grand Prix de Monaco à 19h30. En attendant, passez une bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.